Hyperthyroïdie Définition La glande thyroïde est un organe de 30 grammes, situé à la partie intérieure du cou. Elle possède deux lobes localisées de part et d'autre du larynx, reliées par une partie centrale, appelée isme. Chez la majorité des sujets atteints d'hyperthyroïdie, le volume de la glande thyroïde est augmenté, goitre. Cependant, toute hyperthyroïdie ne s'accompagne pas nécessairement d'un goitre. La fonction principale de la glande thyroïde est la synthèse de deux hormones, T4 et T3, essentielles au contrôle du métabolisme de l'organisme. Pour la production de ces hormones, la glande thyroïde a besoin du iode. On parle d'hyperthyroïdie lorsque la glande thyroïde fabrique trop d'hormones thyroïdiennes, entraînant une accélération de tous les processus métaboliques. On distingue trois formes d'hyperthyroïdie. La maladie de base d'auve La maladie de base d'auve est une maladie auto-immune au cours de laquelle l'organisme synthétise des anticorps dirigés contre ses propres cellules ou tissus. Il s'agit d'auto-anticorps dirigés contre certaines structures cellulaires à la surface des cellules thyroïdiennes. La production d'hormones thyroïdiennes est stimulée et résulte en une augmentation du volume de la glande, goitre. Par conséquent, la production d'hormones thyroïdiennes devient permanente et n'est plus maîtrisée par le cercle de contrôle normal dépendant de l'action d'une hormone sécrétée par l'hypophyse. Cette forme d'hyperthyroïdie survient surtout chez des sujets entre 20 et 40 ans, les femmes étant plus souvent touchées que les hommes. Goitre La glande thyroïde est irrégulière, avec présence fréquente de nodules, principalement chez les personnes âgées. Dans certains cas, la surproduction d'hormones thyroïdiennes est causée par quelques nodules isolés. On distingue ainsi les nodules chauds produisant trop d'hormones thyroïdiennes des nodules froids ne produisant pas d'hormones thyroïdiennes. Un nodule isolé est susceptible d'être cancéreux alors que des nodules multiples sont le plus souvent bénins. Thyroïdite Cette maladie est causée par une inflammation de la glande thyroïde, l'augmentation du métabolisme basal est souvent passagée. Le tableau clinique est décrit en détail dans la condition médicale suite, inflammation de la thyroïde, thyroïdite. Autres affections ou conditions médicales pouvant s'accompagner d'une surproduction d'hormones thyroïdiennes, certaines formes de cancer thyroïdiennes, certaines tumeurs de l'hypophyse ou surdosage en hormones thyroïdiennes à des fins médicamenteuses. Causes Maladies de base d'auve Les causes sont incertaines. Des facteurs génétiques, fréquences accrues de la maladie dans certaines familles, des infections virales ainsi que des facteurs externes sont discutés. Les femmes en sont touchées plus fréquemment que les hommes. Goitre La cause la plus fréquente de l'hypertrophie de la glande thyroïdienne est la carence en iode. Dans ce cas, la glande thyroïde n'est plus capable de synthétiser suffisamment d'hormones thyroïdiennes et tente de compenser ce déficit par une hypertrophie de tissus glandulaires. Les nodules ainsi produisent synthétisent des hormones thyroïdiennes, conduisant à une surproduction d'hormones thyroïdiennes. Une administration d'iode, par exemple sous forme de produit de contraste, peut provoquer le même effet. Thyroïdite La thyroïdite se caractérise par une inflammation du tissu glandulaire, d'origine diverse. L'évolution de la maladie est variable, dépendant de la cause. Les différentes formes cliniques de thyroïdite sont décrites dans Inflammation de la thyroïde, thyroïdite Troubles, symptômes Transpiration excessive Soif excessive Perte de poids associée à une augmentation de l'appétit Évacuation fréquente de celles pouvant aller jusqu'à la diarrhée Excitabilité, nervosité, l'habilité de l'humeur Insomnie Dispnée d'effort Palpitation cardiaque Les personnes âgées présentent souvent un pot rapide et irrégulier Fatigabilité accrue Douleur musculaire, fatigue musculaire Troubles des règles Développement d'un goitre Autres symptômes en cas de maladie de base d'auve Troubles oculaires avec irritation des conjonctives, sécheresse oculaire, exophthalmie avec protrusion du globe oculaire, troubles des mouvements oculaires avec diploplie, photophobie Examen Diagnostique Anamnèse avec prise en compte des symptômes actuels du patient, incluant un questionnement sur des troubles oculaires potentiels Examen physique, palpation de la glande thyroïde au niveau du cou Prise de sang avec dosage des hormones thyroïdiennes Une tomode en cytométrie montre le volume de la glande thyroïde et met en évidence des nodules éventuels Éventuellement, biopsie avec prélèvement de tissu au moyen d'une aiguille fine Scintigraphie, représentation visuelle de la glande après injection de produits radioactifs Options thérapeutiques Le traitement repose sur l'administration de médicaments qui bloquent la synthèse des hormones thyroïdiennes, résultant en une normalisation du métabolisme de base en quelques semaines Il convient toutefois de contrôler régulièrement les taux d'hormones thyroïdiennes L'hyperthyroïdie peut également être traitée par de l'iode radioactif Au cours de ce traitement, de l'iode radioactif est stocké au sein de la glande thyroïde et son rayonnement contribue à la destruction du tissu glandulaire avoisinant Dans de rares cas, ce traitement s'accompagne d'une hypothyroïdie qui nécessite un traitement hormonal médicamenteux En cas de goitre, une intervention chirurgicale est indiquée Cette opération ne peut toutefois être réalisée que lorsque le métabolisme hormonal thyroïdien est bien contrôlé par des médicaments appropriés Après l'intervention chirurgicale, une hypothyroïdie peut parfois être observée Elle nécessite un traitement hormonal de substitution Complications possibles Une guérison est possible grâce à un traitement médical approprié Cependant ce traitement est long et il faut faire preuve de patience Le traitement doit être poursuivi pendant des mois, des années et parfois même à vie Les crises de thyréotoxicose constituent une complication très grave, pouvant mettre la vie des patients en danger Elles sont provoquées par une surproduction de l'hormone thyroxine, T4 Les symptômes sont Poutre et rapide Troubles du rythme cardiaque Élévation de la température jusqu'à 41 degrés C Diarrhé sévère et vomissement avec déshydratation corporelle importante Tremblements importants, agitation Troubles de la conscience pouvant aller jusqu'au coma Mesures préventives Aucune mesure de prévention n'est possible pour la forme familiale Un apport suffisant en iode permet de prévenir la formation de nodules et le développement de l'hypertrophie de la glande L'utilisation de celles iodées augmente les apports globaux, mais n'est pas suffisant En revanche, le poisson constitue une source importante d'iode En présence d'un nodule thyroïdien, il convient d'en informer le radiologue avant la réalisation de tout examen radiologique utilisant des produits de contraste Les hormones thyroïdiennes doivent être prises de façon régulière et les taux sanguins doivent être contrôlés à intervalles réguliers Youtube Doctoral A B